Salut à vous les amis aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo qui va être en fait une vidéo complémentaire à la méthode que j'ai présenté dans l'astuce du jour alors aujourd'hui on va parler donc d'outils qui vont nous permettre de nous aider à appliquer la méthode pomodoro alors en faisant quelques recherches sur internet j'ai trouvé plusieurs outils dont un qui me sert déjà depuis un peu plus d'une semaine et qui a l'avantage d'être très très simple et super pratique donc donc cet outil s'appelle Tomitee vous le retrouverez à Tomitee.org sur internet c'est vraiment un outil très très simple qui est disponible pour mac et pour windows qui est un outil gratuit et donc une fois installé ça va se présenter sous cette forme là donc on va voir cette icône en bas à droite dans notre barre des tâches et lorsqu'on va cliquer dessus on va avoir donc pomodoro interrompu donc c'est puisqu'il n'y a aucun pomodoro en route et donc lorsqu'on va cliquer sur redémarrer on va donc commencer comme ça une période de 25 minutes et donc c'est quand c'est en fait un simple compteur ou plutôt compte à rebours voilà comme ça on va avoir ce compte à rebours qu'on peut placer un petit peu partout souhaite sur notre fenêtre lorsqu'on va retourner dans l'application ça va le recacher mais il nous suffit simplement de cliquer dessus pour le refaire apparaître on va également pouvoir sélectionner donc une pause courte une pause longue si on veut donc à la fin d'un pomodoro faire notre pause donc je vous le rappelle une pause normalement de cinq minutes après une session normale une pause entre 15 et 30 minutes après quatre sessions donc voilà quoi c'est une pause courte on commence à une pause courte commencer une pause longue donc la pause longue est définie ici à 25 minutes mais on peut modifier ça alors on peut également recommencer voilà alors pour modifier justement ces paramètres on va cliquer droit sur la petite icône on a des informations dans le à propos voilà qui a été créé par celia sidral junior et on remercie et donc ensuite nous avons donc cette option qui a ses options présenté sous cette forme donc pour modifier le temps du pomodoro total ça va être ici les 15 et 25 minutes la pause courte 15 minutes et la pause on 15 minutes l'interface utilisateur on va pouvoir modifier un petit peu l'aspect de la fenêtre est donc notifié si on veut cacher la fenêtre automatiquement ou la garder au premier plan donc si on la garde ici on va pouvoir travailler en la gardant toujours visible voilà et donc aussi un aspect plutôt intéressant qui va être les sons donc comme vous avez pu l'entendre on peut entendre donc l'activation au début du compte à rebours et puis ensuite le tic tac continuellement pendant les 25 minutes alors ça peut être sympa mais ça peut être aussi dérangant je pense donc on peut également désactiver ça et enregistrer donc lorsqu'on redémarre on entend le premier bruit et après c'est silence voilà donc voilà pour cette petite ce petit outil appelé tomati pour windows ensuite un autre outil donc si vous ne souhaitez pas installer ce petit outil sur votre ordinateur ou si vous êtes sur linux par exemple vous pouvez utiliser aussi une version dans le navigateur qui s'appelle tomate 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 aux tailles mais alors disponible à tomate aux attirés d'un autre comme et donc ça va fonctionner de la même manière on démarre on peut arrêter on peut remettre à jour ensuite on peut voilà prendre une courte pause ou une longue pause on peut aussi aller dans les dans la configuration et définir le volume et aussi les sons qui vont être utilisés seul petit inconvénient c'est qu'ici on va pas pouvoir définir le temps une pause longue et de 10 minutes et une pause courte de 5 minutes voilà écoutez j'espère qu'avec ces petits outils qui sont relativement simple vous arriverez à mettre en marche en application la technique et j'espère que ça vous aidera dans votre travail dans votre projet personnel écoutez sur ce je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt ciao